Musique Salut les amis, c'est BigGoof ! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans World of Tangblitz. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chinoiserie partie 2. Et oui, pour ceux qui me suivent, on avait commencé du tier 4 au tier 7. Et aujourd'hui, on va se terminer cette nouvelle branche qui est apparue dans la 4.6. Si je ne dis plus de bitise, c'est ça, la 4.6. Et nous allons terminer aujourd'hui du fameux tier 8, le fameux T34-2 au fameux 121, le tier 10. Et nous allons regarder ensemble très rapidement. Alors comme je le dis, ce sont des chars qui sont dites en papier pour ma part. Voilà, tout va passer au travers. J'ai tenté justement de faire une partie précédente en vidéo. Je ne vous cache pas les amis, je me suis fait surprendre. Voilà, déjà j'ai fait un 0 pour commencer. Je vous jure, alors au tier 8, je ne vous raconte pas la honte. Mais bon, voilà, ça reste qu'un jeu pour ma part. Bon, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, je me suis fait surprendre par rapport au canon. Alors comme on peut le regarder sur ce tier 8, j'avais ce canon-là juste avant, le fameux 122 mm, un 37, 122 JT. Je me suis fait surprendre avec un temps de rechargement de plus de 12 secondes. Alors je ne vous raconte pas, quand vous avez l'habitude des médiums, en général, allez, on va dire entre parenthèses, ça va aller entre 5, 6 et on va dire au plus grand 8, 9, allez, voire peut-être 9 secondes. Et bien là, quand on s'aperçoit que d'un second, on a un canon qui tire tous les 12 secondes, je ne vous raconte pas que ça fait bizarre. Sachant que vous avez un char en papier, je me suis fait surprendre et forcément, je me suis fait sortir. Mais bon, allez, passons. Ce que je vous propose, les amis, c'est de continuer l'ascension. Donc vous l'avez compris, j'ai pris mon compte contributeur du fait que sur mon compte personnel, ils ne sont pas encore maxés à 100%. Donc on va aller sur ce compte-là et nous allons voir sur le terrain comment ça va se passer. Allez les amis, c'est parti, on y va ! Ah non, j'avais eu, tiens, en même temps, j'y repense là. J'avais eu un commentaire qui était assez barrant parce que ça me fait rire d'un moment quand je regarde vos commentaires, même si je ne vous réponds pas du fait que je n'ai pas réellement le temps avec mon travail, ma vie privée, ma vie familiale, j'ai envie de vous dire. Mais il y en avait certains qui m'avaient dit justement, oui, comment tu avais fait Big Oof pour avoir un million d'XP libre ? Bah, alors il y en a, c'est ça qui m'avait fait rire. Il y en a un qui m'a dit, bah en achetant, eh bah non, tout simplement, là c'était en jouant. Voilà, j'avais joué pour atteindre les un million, donc j'avais activé des amplificateurs d'XP libre et mes un million, je les ai gagnés tout simplement en faisant des parties, voilà. Ça en même temps, ça enlèvera les mauvaises langues qui disent que je paye tout le temps. Oui, c'est vrai que je paye, mais je ne paye pas pour tout, je fais comme tout le monde, j'avance aussi dans le jeu. Alors, on est parti en plus, ouais, ouais, mais alors attends, je vais y aller doucement parce que là, le T54 Lite, je vais passer par là, moi. Ah, déjà là, on voit, j'ai un temps de rechargement de 8 secondes 4 qui est déjà un peu plus correct, hein, comparé aux 12 secondes que j'ai eues sur la première partie, donc je ne vous cache pas les amis, je ne vous la montrerai pas parce que voilà. Par contre, tu peux te pousser, oh, je suis déjà spoté, moi. Ok, bon, on va reculer. Non, 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 reviens, euh... Ouais, mais... Alors, attends, je vais passer par là, au pire. On va y aller doucement. Ok, allez, on va y aller, on va essayer d'aller charger ce T23E3 qui est juste là. Bien le bon J. Allez, vas-y, 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 voilà, parfait. Ok. Oh, un T29. Tu vas où, mon copain ? Reviens ! Non, reviens ! Oh, le T29 qui l'a fait une bonne erreur. Il sait, il est tout seul. Ça, c'est pas bon signe pour lui. Bye bye. Allez, par contre, c'est vrai que le T29 a une rotation de tourelle. Ils sont touchés. Allez, je recharge. Ouais, voilà. Eh ben, dis donc, c'était chaud pour ton cucu, hein. Ok, bon, allez, les amis, on y croit. C'est pas encore fini. Oh non, un Falcon, dis donc, il fait mal, celui-là. Euh, alors, le T34E2, il en a pris une dans le cucu. Ouh, le RHM, on va préparer la HE au cas où. Alors, par contre, on voit quand même, une fois qu'ils sont à fond en termes de moteur, tout ça, ils ont quand même une bonne maniabilité. Ça, c'est intéressant. Bon, après, c'est des médiums, hein, on va le dire. Tiens, moi, je vais passer par là. Je vois qu'apparemment, cet IS-3 a l'air d'être tout seul. Voilà. Il l'a pris dans le cucu. Non, il me regarde pas. Reste là. Par contre, là, il y a le Falcoq qui vient me chercher. Ça va pas être bon, ça. Hop, 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 hop. Non, désolé, copain, je ne peux pas venir t'aider. Voilà. Ah bah attends, je peux. Voilà. Ok. Ok. Bah tiens, il y a l'autre qui est là. C'est cool, toi. Oh yeah ! Ça, c'est bon, ça. Et il nous reste le dernier. Ah, bah oui, malheureusement, on ne peut pas... Moi, tout à l'heure, je suis tombé sur... Oups, là, il est là, lui. Alors, par contre, je vais faire gaffe quand même parce qu'il est full life. Je sais qu'il envoie de la grosse, grosse cacahuète. Voilà, on va attendre. Je pense qu'il va tirer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok, il a tiré. On y va. Bonjour, mon copain. Allez, là, t'es un peu mal. Dans le cucu ? Dans le cucu. Ouais, on y a mis dans le cucu. Parfait. Bon, allez. Ok, alors, donc, deuxième partie avec ce fameux T-34... Attention, T-34-2. J'allais dire T-34-8, je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, puisque la première, j'avais fait zéro. Je ne vous le cache pas, mais bon, voilà, de toute façon... Oh, j'ai eu un esprit d'équipe, c'est mignon. Nous allons regarder les scores. Donc, les amis, nous sommes à 2269. D'ailleurs, toi, oui, je peux te mettre esprit d'équipe également. Et puis, toi, je vais te mettre adversaire méritant quand même. Tu as fait plus de 2000 de dégâts. C'est magnifique. Bravo à toi. Donc, nous avons fait 2269 avec deux kills. Nous allons regarder les pépettes. Alors, nous parlons, bien sûr, hors premium pour les nouveaux. Bonjour à vous. Le petit bonjour qui va bien. Nous sommes à 9822 crédits, sachant que, n'oubliez pas, là, sur cette partie du fait que je suis sur mon compte contributeur, j'ai mis mes provisions au maximum, donc forcément les provisions au maximum. Nous avons le camouflage qui nous coûte quand même 2025 pour ce char. Nous regardons l'expérience. Alors, là, le truc qu'il y a, les amis, c'est qu'en x2, vous ne pouvez pas le voir parce que moi, je suis continuellement en x2. Donc, on ne pourra pas voir directement l'XP libre que vous pouvez, enfin, l'XP que vous pouvez gagner avec ce char. Du fait que moi, je reste constamment en x2 sur les comptes contributeurs. Donc, ce n'est pas que je gagne deux fois plus. En fait, c'est considéré comme une bataille standard pour moi, sauf que moi, je reste en x2. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un char qui est assez sympa. Maintenant, nous allons passer au fameux WZ-120. Et j'allais oublier de vous dire une petite chose, les amis. Si, des fois, vous voyez que ça vous coûte cher en termes de pépettes, à partir du tier 5, ils nous ont mis un camouflage qui est dit rare. Le fameux sentinelle de feu. Vous pouvez vous le procurer pour le tier 8 à partir de 620. Et comme vous le savez, plus vous allez augmenter de tiers, plus il va vous coûter en pièces d'or. Par contre, sachez une chose, les amis, c'est que ce camouflage-là, donc il y en a certains qui seront toujours crédités. Mais celui-ci, si vous le mettez sur le char, il vous coûtera zéro en termes de crédit. Voilà. Vous le payez. Une fois qu'il est mis sur votre char, il vous fera économiser déjà 2 000 crédits rien qu'avec ce camouflage. C'est pour ça que je l'ai mis sur le fameux tier 9, le fameux WZ-120. Donc, ça va nous faire économiser, mine de rien, pour ce tier 9, 2 250 crédits déjà de base. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, je ne sais plus à combien il était. Enfin, bref, vous le regarderez directement. Ça, vous pourrez le voir. Donc, pareil, pour ce char, comme je ne le connais pas, ça reste un char en papier également pour ma part. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé aussi son canon. Donc, au début, j'avais ce canon, ce 122 mm. Alors, quand j'ai vu les dégâts qu'il faisait, je me suis dit très bien, mais à mon avis, le temps de reload, il va être encore très long. Pour un médium, ça ne va peut-être pas le faire. Donc, j'ai rétréci et je suis passé au 100 mm, tout simplement. Donc, on va voir sur le terrain et puis après tout, allez, c'est parti. Sachant une chose, les amis, aussi, également, c'est que là, vous avez pu le constater, donc je pourrais me permettre de le faire. Mais comme moi, sur mon compte personnel, mes équipements, je ne mets que les trois premiers. Du fait, à part sur mes chouchous, je mets tous les équipements. Sinon, non, je ne mets que simplement les trois premiers et puis c'est tout. Donc là, j'ai fait pareil sur le compte contributeur. J'ai mis les trois premiers. Comme ça, ça peut vous donner aussi un petit plus à savoir ce qui peut vous attendre avec ce char sans qu'il soit équipé à 100 %. Allez, alors ce qui est bien, c'est que nous sommes toujours top tiers. Ça, ça fait plaisir. Allez, on croise les doigts en espérant qu'on ait la même team qu'on a eu juste avant. Ça serait cool. Sachant qu'en plus, quand on part avec des chars qu'on ne connaît pas, en général, la chance qu'il y a, c'est du fait que sur mon compte contributeur, ils sont déjà à 100 %, ça va m'aider grandement. Ok, alors qu'est-ce que vont faire mon équipe ? Oui, yes, trois, tortoise, machin, ils vont aller par là, ouais. Je fais gaffe parce que quand même, ils ont une majorité de lourds. Ouais, mais je vais y aller doucement, mon cher Alex, parce que je fais gaffe. Là, si, admettons, ils décident de venir. Alors déjà, un premier lourd qui est par là, apparemment. Donc, on est à 6,7 secondes, ça, c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Deuxième lourd, ouais, donc c'est bon, ils sont passés par là-bas, ça marche. On va les prendre à revers. Hop, j'ai vu un petit tier 9, un 9, un, voilà, hein. Eh, est-ce que vous croyez que ça... Non, j'ai voulu tirer trop vite. Voilà, bon, ça s'est fait, il s'est fait sortir comme un cochon. Par contre, je fais gaffe. Hop, on va préparer la HE. Je vais quand même y aller doucement parce que je sais qu'on a le tier 9 qui est là. Par contre, je vais garder la paix au cas où, parce que là, si je viens tirer dans le véhicule, ça va s'arrêter net. Et où le... Ah, le voici, le voilà. Voilà, je m'en serais douté, je l'ai pris. Il me l'a bien placé. Magnifique. Par contre, on va reculer, ça ne sert à rien d'insister. On va aller se replacer. Voilà. Voilà, et moi, j'ai oublié de mettre l'extincteur. Ah, je me suis coincé. Ah, je n'y crois pas, Bigouf, il s'est coincé. Et voilà. Bigouf, là, il a fait n'importe quoi, il s'est coincé bêtement. Bon. Bah, les amis, voilà, une partie M-E-R-V-E-U. Voilà, je me suis coincé, je n'ai pas fait gaffe. Bon, bah, ça arrive. Allez, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va croiser les doigts. Au pire, on repartira en game avec ce WZ120. Et là, cette fois-ci, nous allons taper du top du top. Le fameux tier 10, le 121. Alors, d'ailleurs, je vais faire un truc. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon ami me disait qu'ils étaient... Qu'ils ne brûlaient pas assez facilement. Et bah, on a remarqué que c'était l'inverse. Au fait, je crame assez rapidement. Et je me suis fait surprendre. Allez, ce n'est pas grave. On est parti avec ce 121. Absolument, ouais. Ça, c'est bon. Oh, dis donc, ouais. Vous avez vu ? On est top tier. Oh, que c'est beau. Et là, il y en a qui vont me dire... Bah, Mimouf, c'est normal. De toute façon, Mimouf, c'est une ternisse. Bah, oui, je sais. Oh, c'était la petite blague du jour. Arrêtez de prendre la mouche comme ça. Amusez-vous. Ça reste un jeu, dis donc. Allez, c'est parti. Que le spectacle commence. Bah, tiens, moi, je vais aller de ce côté-là, déjà, pour commencer. Alors, on est à combien, temps de rechargement ? Wow, 9,7 secondes. Très bien. Oh, puis j'ai une équipe qui est motivée à partir. Dis donc, ça fait plaisir. C'est qui le... Ok. Hop là. Alors, bien sûr, décharque, il faut faire attention. Aucune dépression, absolument. Alors, deuxième loueur. D'ailleurs, est-ce que vous croyez que je pourrais éventuellement mettre une petite... Non. Bon, apparemment, ils ont l'air d'être tous là-bas. Donc, nous, ce qu'on va faire, hop, on va arriver, on va leur faire surprise. En faisant attention quand même, parce que là, il ne faut pas oublier, vous avez vu, il y a beaucoup de TD. Voilà, première caca va être complètement ratée. Déjà, ça, c'est beau. Bon, maintenant, en plus, ils savent que je suis là, donc ils savent très bien que je vais passer derrière. Donc, on va y aller doucement, on va ralentir. Alors là, je vais essayer de faire en sorte de disparaître de leur radar. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais aller par là. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Alors là, je ne fais rien, je ne vous cache pas. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Oui, 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 oui ! Oui ! Non ! Oh non, la blagounette ! Oh, la petite blagounette ! Oh, toi, par contre, elle m'a l'air un petit peu perdue. Euh... Est-ce que... Non, mais non ! Il fallait attendre ! Bon, pour l'instant, je ne suis pas détecté, ça va. Allez, recharge, recharge, recharge. Voilà, ça y est ! Eh ben, dis donc ! J'arrive. J'arrive, mon copain, je vais venir t'aider. Non, mais non ! Mais qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai raté mon tir ! Oh là, par contre, il y a un ruisson, là. Lui, j'ai intérêt de faire gaffe. C'est moi ou... Où il ne joue pas ? Non, par contre... Alors, je fais gaffe derrière, parce qu'il y a son copain. Voilà. Ok ! Ah oui, là, par contre... On est assez mal, là. On a pénétré le blindage. On n'a pas pénétré le blindage. Non, par contre, toi, tu me l'ai oublié. Ah ! Tu t'es fait apparemment surprendre. Oh non, mais c'est une blague ! Oh non, mais c'est une blague ! Oh, j'y crois pas ! Eh, c'est moi ou j'ai carrément un obus magique ? Non, mais c'est une blagounette, les amis, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une blagounette, là. C'est vraiment une blagounette, là. J'ai eu un obus magique, vous l'avez vu ? Ah, ça y est, lui, il se réveille. Voilà, par contre, moi, j'ai un petit arrêt de me manier, parce que le E100 va me remettre une dans le cul cul, et ça ne va pas être terrible. Voilà ! Non, 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 l'IS7, tu ne me vois pas. Il m'a raté, tu m'as raté. Par contre, je vais assurer mon tir. Ah, la blagounette ! Je n'ai pas pénétré plein d'âge. Donc, qu'est-ce qu'il va refaire ? Voilà. Voilà ! Il est clé ! Passé au suivant ! Ah ouais, au final, je suis tout seul. Ah ouais, mais ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est vraiment pas cool. Alors, là, il faudrait que je sorte, à mon avis, notre cher T110E4, qui est justement là. Voilà. Ah bah, il y a le E100 qui arrive, maintenant. C'est quoi, chérie ? Non, 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 attends. Ouais, forcer. Allez, je vais me dépêcher. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. Oui, ok, j'avoue, je vais golder. Voilà. Comme un cochon. Je n'ai pas le choix. Alors, il est où, notre cher copain ? Il est là. Donc, il va avancer. Je vais golder. Je ne vais pas avoir le choix, les amis. Ah, là, c'est tendu, je ne vous cache pas, j'ai la pression, garçon. Allez, tire. Tu tires ou pas ? Tu n'as pas envie de tirer ? Allez, vas-y. Tu viens ? Alors là, ça va être un combat assez... Oui, bah là, de toute façon, tu peux y aller. Tu peux tenter ta chance. Vas-y, prends ton temps, surtout. Tu vas faire l'erreur, je le sens, tu vas faire l'erreur. Par contre, je vais le garder en... Ouais. Ouais, ouais, je sais. Et oui, je sais que c'est le time, mais... Justement, je ne voudrais pas me faire sortir quand même comme un cochon. Ouais, le copain, il se promène, notre copain. Oh non, mais je n'y crois pas. Vous l'avez vu, les amis, là, j'ai un oubli. Je ne sais même pas où il est parti. Je ne sais même pas où il est parti. Ça y est, raconte-moi. Ah, je n'aurais pas le temps. Malheureusement, je n'aurais pas le temps. Non. Ouais. Non, je n'aurais pas le temps. Bon. Déjà, ce qui sera bien, c'est qu'on sera resté en bille. Mais là, malheureusement, vous avez vu, je crois que j'ai eu deux obus magiques quand même. C'est un peu dommage. Je n'ai vraiment pas de bol. Nous allons... Oh, combat vaillant pour un tier 10. Qu'est-ce que c'est beau. Nous allons regarder les scores. Bon, ce n'est pas folie fourchante pour un tier 10. Vous avez vu. J'ai fait qu'un petit score de 2149 avec 4 kills. Bon, je leur ai aidé. Par contre, eux, je peux leur mettre joueur efficace également à lui aussi. Bah, toi... Bah, non. Je ne vais pas te mettre de conduite antisportive. Par contre, toi, personnellement, je ne trouve pas que c'est bon. Enfin, bref. Allez. Nous allons regarder les crédits, les amis. Bon, vous l'avez compris. C'est un tier 10. On a goldé pas mal quand même. On en a... Je crois qu'on en a mangé 2 ou 3. Là, malheureusement, quand on regarde en premium, nous sommes à moins 21 000 de crédits. Bon, bah, c'est comme ça. Mais voilà. Allez. C'est une égalité. Oh, en plus, une victoire. Bravo, les gars. Alors là, félicitations à vous. Nous regardons les scores. Et oui, Bigou vous montre. Ouais. Un superbe score de 589. Super. Alors là, Bigou, il est mortel. Nous allons regarder les crédits. Vous l'avez compris. Bon, ce qui nous a sauvés encore en termes de pépettes, c'est le camouflage du fait qu'il nous a coûté zéro. Mais sinon, on est à moins 13 563. Bon, bah, voilà. C'est pas terrible. Malheureusement, les amis, je regarde l'heure. Je vais être assez pressé. Donc, malheureusement, nous allons s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé. On va retenter plus tard. Justement, on se fera peut-être même un peloton jumeau avec ce fameux WZ120 pour essayer de me faire pardonner. Bah, oui. Je suis vraiment désolé. J'ai fait une mauvaise partie. Mais bon, je suis... Voilà. Comme je le dis, après tout, on est là pour s'éclater. C'est un jeu. Ne vous prenez pas la tête. Si vous voulez vous prendre la tête, les amis, il y a des compétitions qui sont faites pour. Donc là, vous pouvez dire entre parenthèses que vous jouez de votre vie. Mais sinon, sur le champ de bataille, voilà. C'est du aléatoire. On peut... C'est comme ça. C'est le jeu. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça ne sert à rien. Bien. Allez, les amis. En tout cas, j'espère que vous aurez pris un plaisir à regarder cette vidéo. Voilà. Cette chinoiserie partie 2. Je vous promets, on refera une partie avec ce WZ120. Mais là, je suis assez pris par le temps. Il va falloir que j'aille travailler maintenant. Et oui, j'ai un vrai métier. Donc, on va y aller. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine aventure. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous. Allez, salut les amis. A très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Excuse-moi Imp photographed Auvers Amuse C'est rencontré